Alors pour faire ce film, quelle a été justement la première envie de raconter une histoire comme ça ? Est-ce que c'est un besoin ? Oui bien entendu, alors en fait au départ c'est ma productrice Hélène Casse qui est là. Tu veux venir avec moi pour cette question ? Oui mais je pense que tu réponds bien. Qui m'avait... Je crois qu'elle avait beaucoup aimé la famille Bélier, elle avait peut-être regardé des interviews et tout ça et elle m'a invité à dîner, on ne se connaissait pas du tout, pour me proposer de réaliser un film adapté d'un livre dont elle avait acheté les droits. Le livre parlait des problèmes liés à l'adolescence, le mal-être, tout ça qu'on peut avoir à ce moment-là. Je suis repartie avec le livre, avec son sourire et avec toute l'énergie qu'elle m'avait donnée pour croire en moi, pour être réalisatrice. Et j'ai beaucoup aimé le livre mais j'ai senti que j'avais une autre histoire à raconter, une histoire plus personnelle, la mienne. Une histoire originale que je préfère en fait faire au final. Et donc en fait je suis restée sur cette thématique d'adolescence et avec mon co-scénariste, ce que je fais régulièrement c'est qu'on papote comme des gens dans un café, ils me posent des questions sur comment j'ai vécu mon adolescent, je lui pose des questions sur comment lui il était. Et au fur et à mesure comme ça, on a eu cette envie de raconter l'histoire de cette jeune fille qui se cherche, qui a du mal à découvrir sa féminité, qui n'est pas très bien dans sa peau. L'adolescence, un peu globalement, c'est souvent ça. Et c'est vrai que quand j'avais l'âge du personnage, je n'étais pas la fille la plus cool du lycée. Ce n'était pas très facile non plus pour moi. Je me disais mais comment elles font ces filles qui font comme ça avec leurs cheveux ? Et je me disais mais moi aussi je vais m'en faire ça mais je n'y arrive pas. Enfin voilà, je n'étais pas invitée au boum comme on dit. Et donc j'avais envie de partir de ça, de cette problématique-là. Et comme on aimait beaucoup les films de travestissement qui sont pour moi un genre cinématographique très ludique, très chouette parce que ça raconte plein de choses dans ce changement de personnage, on s'est dit est-ce qu'on ne raconterait pas l'histoire de cette jeune fille ? Et puis quand elle est en fille, on ne la regarde pas. Je ne sais pas qu'on ne l'aime pas mais elle est transparente. Et puis tout d'un coup quand elle se met en garçon, elle devient un peu une sorte de héros et elle est très charismatique. Alors tout ça finalement racontait plein de choses. Et je m'en suis aperçue au fur et à mesure de l'écriture. Je me suis aperçue qu'en fait c'est vrai qu'être un garçon, même physiquement on a quelque chose de plus fort. On redresse les épaules, on ose plus quand on est un garçon. Et ça se voit même dans les postures physiques. Quand il y a une fille, on est un peu comme ça, quand on est un mec, on fait bon alors, comment ça se passe ? Et c'était ça finalement par ce travestissement que j'avais envie de raconter. Après, bien entendu, il y a eu cette histoire père-fille qui s'est mise en place au fur et à mesure. Et en plus c'était une conversation qu'on avait eue avec ma productrice parce qu'on a toutes les deux des pères assez forts. On est toutes les deux dans des fratries avec beaucoup de garçons. Et donc on a eu du mal à trouver notre place en tant que fille, femme. Et donc ça me plaisait de raconter la maladresse paternelle en fait. comment un père, quand sa fille grandit, quand elle lui échappe donc, réagit. Et autour de moi, mon papa en premier, mais bien entendu les pères de mes amis, j'ai vu à quel point ce passage à l'âge adulte était compliqué pour les papas, notamment quand il n'y a pas de maman bien entendu. Mais parler des choses de la vie, c'est-à-dire de l'amour, même des choses comme les règles, la puberté, tout ça, c'est très compliqué entre un père et une fille, enfin c'est plus compliqué. Peut-être que parfois il y a des pères plus modernes qui ont ouvert un peu les valves, mais bon, là dans ce film en tout cas pas du tout. Il est très embêté, encombré par la féminité de sa fille. Il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment communiquer avec elle. Et voilà. Surtout le scénario, vous avez des...